salut on est ici sur le mitsubishi pour enlever le réservoir pour vérifier la pompe à essence je vais vous montrer ça donc pour commencer sécurité ouais pour bloquer la roue ici j'ai mis des béquilles du côté ici et le réservoir oui j'ai mis un clic pour le tenir en place avec une bois ici on a les vis de garder aussi de l'autre côté aussi on a quatre vis de chaque côté de l'autre côté aussi ici on avait une petite vis aussi vous voyez qui tient les tuyaux les câbles ici on enlevé aussi j'ai enlevé partout mais là qu'est ce qu'on va faire on va on va descendre le cric tout doucement ici côté conducteur oui sur le réservoir il y avait deux tuyaux oui j'ai enlevé les deux ici temps la vis première vie deuxième ok j'ai mis ça c'est cool de l'essence pour l'un de la on on va on va descendre tout doucement voir qu'est ce qu'il se passe tout doucement tout doucement on va on va descendre le réservoir doucement avec le cric ok ici j'ai enlevé le réservoir j'ai enlevé la fiche j'ai laissé les deux tuyaux ici et j'ai enlevé là-bas oui là-bas j'ai enlevé je vais sortir je vais sortir mon réservoir maintenant mais c'est on enlevé le réservoir on a ici la pompe ouais je vais je vais nettoyer un peu pour pas mettre toutes les classes dans le réservoir je vais enlever doucement les tuyaux oui tout doucement parce que c'est très fragile très 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 fragile ici j'ai nettoyé plus de moins on va on va essayer d'ouvrir ça maintenant et ici pour enlever ça c'était c'est très 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 dur qu'est ce que j'ai fait avec une tournevis ou bien avec une autre chose je tape un peu avec le marteau donc vous voyez c'est la pompe j'ai mis dans un récipient pour pas on va enlever ça maintenant on va regarder la pompe qu'est ce qu'est ce que de la pompe donc vous voyez c'est la pompe j'ai mis dans un récipient pour pas mettre partout l'essence maintenant je vais vérifier un petit peu la pompe ici j'ai ouvert la pompe donc on a quelques attaches on a celui là on a celui là et celui là il faut enlever la fiche aussi on a un petit tuyau je vais vous montrer ouais celui là qui vient se brancher ici regardez la pompe le filtre on va regarder ça l'état il y en a un petit peu de grâce dedans ouais on va regarder ça ici avec un petit tournevis je vais essayer d'enlever les attaches pour enlever le filtre je vais voir comment je vais faire doucement ok c'est bon voilà c'est bon on va essayer ici doucement aussi ok 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 ici ici le filtre ok ok si ok Je vais essayer ici, j'arrive à le faire sortir de là, ici en regardant le filtre l'état général, l'état général est bon, je voulais vérifier un peu l'état, ici c'est bon, comme nouveau le filtre, donc je veux tout remonter, c'est parti pour le remontage, on va remonter tout, donc ça, c'est comme ça, on va tout le mettre en place, voilà c'est bon, voilà c'est bon ici, maintenant, il faut le remettre en place, il faut tout remettre en place, bien vérifier toutes les encroches, voilà, ça c'est bien mis, ici c'est bon, ici c'est bon, maintenant ça, ça on doit, on doit le mettre ici, en place, c'est bon, ici on doit mettre ça en place, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, donc on est, on est bon, on est bon pour le remontage, on va la mettre dans le réservoir maintenant, on va mettre le joint, ok, maintenant, on va mettre sur la pompe, à l'intérieur, on va mettre sur la pompe, on va bien appuyer, ici, ok, c'est bon, hier, c'est bon. Merci. Merci.